Donc un coup de cœur pour la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion qui est actuellement en discussion au sein d'une commission à l'Assemblée nationale. Alors expliquez ce que c'est, parce que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce que c'était. Alors les thérapies de conversion, tout simplement, ce sont des gens souvent dans la religion un peu radicale qui considèrent en effet que l'homosexualité est quelque chose de mal et qu'il faut absolument convertir les homosexuels à l'hétérosexualité. Et pour cela, ils font un endoctrinement qui est évidemment moyenâgeux avec en effet des séances d'exorcisme, une forme de harcèlement. Parfois ça prend une forme médicale avec l'injection notamment d'hormones ou encore des électrochocs. Et c'est un phénomène qui est loin d'être anodin. Il y a des adolescents en effet qui sont pris dans cette spirale-là parce qu'ils sont nés dans des familles où l'intégrisme religieux est la règle et c'est quelque chose en effet qui est inacceptable. Enfin, l'homosexualité, ce n'est ni une maladie, ce n'est ni quelque chose d'anormal, ce n'est ni une perversion, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Il faudrait en prendre conscience et dire cela. Ce n'est pas donner raison à tous ces LGBT qui utilisent évidemment l'homosexualité pour faire de l'idéologie et pour déconstruire notre pays. C'est simplement pour dire, à un moment, il y en a marre. Laissez les homosexuels tranquilles, que ce soit chez les intégristes religieux ou que ce soit chez les intégristes politiques que sont CLGBT, foutez-leur la paix et voilà. Et puis l'homosexualité, on ne changera jamais. C'est un fait sociétal depuis toujours. Et puis voilà, donc vive cette proposition de loi. Sur Radio, parlons vrai.